Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. Aujourd'hui, la question est comment chasser les nuages noirs qui sont au-dessus de ma tête, comment parvenir à reprendre confiance en moi et en mon couple ? Alors, on va dire qu'il y a trois questions. La première, en fait, quand on veut fuir ces nuages noirs, ces pensées négatives, ces pensées qui nous font du mal, on a envie de ne pas penser à ça, mais plus on ne veut pas penser aux choses, plus on pense à ça. D'abord, je pense que c'est essentiel de se poser et de se rendre compte de nos pensées négatives qui traversent notre esprit et d'essayer de ne pas justifier toutes ces pensées négatives qui ne font qu'enrichir encore plus de négativité, plus de lutte, plus de souffrance. Alors, au départ, ce n'est pas très facile, c'est un entraînement de prendre du temps à d'abord se détendre, prendre du temps pour être présent à ce qui se passe dans notre esprit, dans notre corps, sans lutter, parce que plus on lutte, plus en fait, parfois les choses se renforcent. Donc, d'abord un petit temps de prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de nous, comme si nous étions une bonne mère bienveillante pour regarder toute cette partie souffrante, cette partie négative, de quoi elle a besoin, quelle est l'émotion qu'elle a, de quoi elle a besoin, qu'est-ce que je peux faire là pour moi, d'abord moi à moi, comment est-ce que je pourrais trouver le soutien qui est nécessaire pour que je puisse commencer peut-être à regarder la situation avec un nouveau regard, avec une nouvelle manière de voir les choses et comment reprendre confiance en soi, c'est-à-dire que quand on a vécu quelque chose qui est difficile dans sa relation au couple, au lieu tout de suite de, je veux dire, souvent on part dans la négativité, peut-être que la crise du couple, peut-être ce qu'il y arrive de difficile dans la relation permet peut-être de faire grandir cette relation dans le sens où il y a un autre regard, il y a des choses peut-être où les deux dans le couple ont bougé, ont changé au niveau des besoins, au niveau des désirs, donc je pense que le couple ne s'est jamais terminé, c'est-à-dire qu'on a tout le temps à regarder dans notre relation les besoins de soi, les besoins de l'autre et voir ensemble comment, si on peut encore aujourd'hui répondre parfois à ses besoins, parce que parfois la communication a tellement manqué depuis tellement de temps, qu'après on est devant des fois un choc de notre vie, de ce que l'autre a pu faire ou dire, ou en tout cas cette communication n'est plus là. Donc je pense que déjà la base de la relation c'est de communiquer, et parfois communiquer à des endroits où ce n'est pas toujours simple. Donc la relation peut-être c'est devenir intime dans, voilà ce que je vis, et es-tu capable d'entendre ce que j'ai vraiment dans le fond de mon cœur ? Et ça ce n'est pas toujours facile en fait dans la relation, c'est d'écouter l'autre avec ses vrais besoins. Et comme on a peur de ça, on se cache, on préfère éteindre les choses, et c'est là où en fait les nuages noirs, les frustrations vont commencer à arriver, parce qu'en fait nous ne sommes pas nourris vraiment de notre relation, on fait semblant de ne pas regarder ce qui se passe, et ça n'est que des bombes à retardement, de ne pas regarder ce qui se passe dans l'instant. C'est comme s'il y avait des graines qu'on accumulait à l'intérieur de nous qui ne sont pas traitées, et donc évidemment à ce moment ça pousse très fort, et là ça vient réveiller un peu de manière brutale, violente, ce qui se passe dans le couple. Donc je dirais que la première chose, prendre confiance et oser dans notre relation se confronter, oser parler un peu plus vrai, de manière plus authentique, parfois se rendre compte qu'on ne peut pas toujours répondre aux besoins de l'autre, qu'il est des fois nécessaire de satisfaire ses besoins avec peut-être d'autres personnes, dans le sens qui pourraient nous aider, parce que l'autre n'est pas des fois en capacité de nous écouter. Donc il y a tellement de choses à dire dans cette relation de couple, mais je dirais que la première chose c'est apprendre à vraiment communiquer en écoutant ce que l'autre a à vous dire, et ce que vous, évidemment, vous avez également à vous dire. Et quand on commence à faire ça, il y a les nuages noirs, comme si les nuages noirs, c'est pas qu'ils vont tout de suite partir, mais il y a quand même peut-être quelque chose qui peut grandir de cette relation. Donc avant d'avoir confiance, comme ça, totale, c'est oser vivre ce qu'on a à vivre dans l'instant, et c'est ça qu'on lutte, c'est ça, on lutte pour ne pas sentir ce genre de choses, et je ne peux que vous inviter à être beaucoup plus à oser, parce que si on n'ose pas, c'est là où on attend, on est dans l'attente, on est dans l'espoir, dans les faux espoirs surtout, et c'est là qu'on va beaucoup souffrir, voilà. Bon, si vous avez un commentaire à faire, ou vous avez aussi envie de poser une question, je vous invite à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à Enquête du Bonheur, à la chaîne Enquête du Bonheur, surtout, mettez un petit clic pour avoir toutes les notifications. Voilà, m'écoutez au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle question, et je vous souhaite une magnifique journée. Au revoir.